Bonjour, nous recevons aujourd'hui au Club Emploi l'ex-président d'Essilor. Voilà, c'est tout récent. Bonjour, Xavier Fontanet. Bonjour. Vous étiez, il y a encore quelques jours, président de ce fleuron français de l'industrie. Vous venez de passer officiellement les rênes à votre directeur général. Il y a eu deux années de transition, mais c'est fait. On rappelle quand même, Essilor, c'est le leader mondial de l'optique cofthalmique, née en 72, moi ça m'a fait sourire, née en 72, de la fusion d'une coopérative ouvrière, ça fait résonance avec l'actu, et d'une PME familiale. Aujourd'hui, c'est une multinationale qui fait 3,9 milliards de chiffre d'affaires, 42 000 collaborateurs répartis un peu partout dans le monde. Xavier Fontanet, combien d'emplois vous pensez avoir créés depuis que vous êtes à la tête d'Essilor ? D'abord, c'est Essilor qui les a créés, ce n'est pas moi. Vous êtes quand même pour quelque chose ? On a pu aider. C'est très, très difficile à calculer, parce que je pense que le nombre est beaucoup plus important que les effectifs d'Essilor même. Je pense que le nombre de les effectifs, les emplois qui ont été créés par le groupe Essilor, c'est peut-être 500 000, je ne sais pas. Donc vous parlez d'en fait direct. Direct et indirect. Et si vous voulez, c'est par la qualité des produits que la profession ophtalmique s'est développée par rapport aux autres professions. C'est vraiment ça qui a tiré les magasins. Alors si je vous ai invité au Club Emploi, c'est aussi parce que vous avez écrit un livre l'an passé qui s'appelle, et si on faisait confiance aux entrepreneurs, aux éditions Les Belles Lettres, où on découvre la phase sociale du patron que vous êtes, mais on découvre aussi que vous êtes très engagé. Moi, je dis toujours, vous défendez l'idée que la mondialisation est un ascenseur social. Bien sûr. Alors c'est assez étonnant. Vous êtes un peu notre Stéphane Essel. Vous dites, engagez-vous, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Engagez-vous, engagez-vous, foncez. Voilà. Page 56. Ce n'est pas indignez-vous, c'est éduquez-vous et foncez. Éduquez-vous à l'économie, notamment. Et voyagez, et voyagez. Vous écrivez, délocaliser quand l'entreprise marche bien permet de dépenser ce qu'il faut pour assurer les reconversions. Bien sûr. Xavier Fontanet, je vous donne des chiffres qui sont tombés récemment. Aujourd'hui, la France, en trois ans, elle a perdu 900 usines et 100 000 emplois industriels, ces trois dernières années. Est-ce que vous comprenez que ça puisse faire peur aux Français ? Oui, mais alors, si vous voulez, il faut faire, je ne conteste pas les chiffres, il faut faire extrêmement attention. Parce que quand vous avez actuellement, dans toute l'économie occidentale, vous connaissez Schumpeter, la destruction créatrice, c'est très bien qu'actuellement, tous les changements technologiques... J'invite les lecteurs à réviser ces principes dans vos livres. Quand vous avez beaucoup de changements technologiques, vous avez un truc très simple qui arrive, c'est Internet. On le voit très très bien dans les journaux, dans les médias, dans la distribution. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que vous avez les grandes entités existantes, qui, dans le cas de l'industrie, c'est des grosses usines, qui sont attaquées par de nouvelles technologies. Donc, on voit très très facilement la technologie attaquée. Ce qu'on voit beaucoup moins bien, c'est les milliers de toutes petites entreprises qui sont en train de démarrer et qui la substituent. Donc, moi, je voudrais être absolument sûr que dans le calcul qu'on fait, on mesure bien tout ce qui est visible, qui est les choses qui descendent, mais qu'on aille bien chercher les toutes petites PME invisibles qui sont en train de substituer en positif ce qui se passe. Donc, ces chiffres-là, moi, j'aimerais bien les voir de plus près. Alors, on les jette, évidemment. Et là, je reconnais que ça fait... Si vous voyez ça, ça fait peur. Mais si vous voulez, en face, en général, de quelque chose qui descend, il y a quelque chose qui monte. Ce qui descend, c'est facile à trouver. Ce qui monte, ça demande beaucoup plus d'astuces pour le trouver. Début décembre, vous avez signé avec huit autres grands patrons une tribune dans Le Monde qui a été titrée « Les entrepreneurs doivent s'engager pour l'emploi ». Alors, il y avait quatre grandes promesses. Vous, chez Essilor, vous vous engagez à travailler sur quelles promesses en particulier ? Alors... Je rappelle les quatre promesses. Oui, oui, bien sûr. Prendre des jeunes en difficulté en apprentissage, sécuriser l'employabilité des salariés, notamment des seniors, faire davantage de mécénats de compétences avec les PME et soutenir la création d'entreprises. Les quatre grandes mesures. Vous avez travaillé sur quoi, en particulier ? Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur ? À les deux dernières. Moi, le plus important... Les deux dernières. Oui, parce que nous, si vous voulez... Je vous disais au départ que probablement, le nombre d'emplois créés par Essilor, c'est dix fois celui que vous voyez, parce qu'on a créé la profession. Vous voyez ? Et donc, je pense que Essilor passe énormément de temps à faire l'enseignement des opticiens pour les aider à être plus professionnels. C'est très technique. Donc là, on a des universités Essilor dans le monde entier, si vous voulez. Vous voyez, là, je vais partir en Chine. Eh bien, on a créé 25 écoles en Chine. 25, vous voyez ? École d'optique. École d'optique, parce qu'il n'y a pas d'école d'optique. Donc, on crée. Donc là, il y a un énorme travail. Ensuite, on a des sous-traitants. Alors, je n'aime pas le mot sous-traitants, des partenaires techniques. D'ailleurs, beaucoup, ils sont rentrés. On en a racheté beaucoup, finalement. Mais ces boîtes, on les a fait grandir. Donc, moi, je me rappelle très bien, il y a 30 ans, c'est des sociétés de 10-15 personnes. Il y en a 2-3 000 aujourd'hui. On les a rachetées, c'est Satislo. C'est l'idée en mondial des machines outils pour faire des verres. Donc, si vous voulez, on a ce travail. Alors, moi, le truc qui me passionne, c'est, au fond, dans le groupe de ces PDG, et si l'or est l'entreprise qui est la plus petite par l'effectif, il y a 300 000 personnes en France, et si l'or, on en a 4 000. Donc, vous voyez, je pense que... La DS, la Farge, je redire. Alors, nous, je pense que, moi, le truc qui me passionne, et ce que je vais m'en occuper, c'est la pédagogie au patron de PME. Pour... Alors, moi, la PME, ça commence à 5 personnes. Et donc, je suis en train de réfléchir à faire des cours sur iPad ou Internet, transmettre tout mon savoir-faire, parce que moi, j'ai connu des petites boîtes. Si vous voulez, quand j'étais chez Beneteau, il y a 50 personnes. Et là, ils sont 7 000. Bon. Et donc, moi, j'ai vécu tout ça. Et ça, je voulais retransmettre. Xavier Fontenay, je termine avec une question sur la TVA sociale. On ne peut pas l'éviter. Elle est dans l'actualité. L'Élysée veut imposer la TVA sociale avant les élections. Les patrons sont plutôt impatients, on peut le dire. Les syndicats, eux, sont plutôt réticents. Et vous, Xavier Fontenay, est-ce que vous pensez que cette mesure peut favoriser l'emploi ? Parce que c'est notre... Ça fait 20 ans que j'explique qu'il faut passer à des systèmes de TVA. Ça fait 20 ans. Donc, TVA sociale. Oui, mais vous mettez le mot social. Alors, si vous mettez le mot social, on le met... Attendez, attendez. Alors, je veux dire, moi, je vais voir les grands principes. Il est évident que dans une ambiance de mondialisation, il faut que les impôts soient neutres par rapport à l'importation et à l'exportation. Donc, ça fait 20 ans qu'on se tue à dire qu'il faudrait idéalement passer tous les impôts sous forme de TVA. Il faudrait enlever tous les impôts sur les revenus, sur les bénéfices, et ne mettre qu'une TVA au taux qui correspond au coût de l'État en l'économie. Alors, le problème, ça va... C'est-à-dire que le consommateur va payer plus cher ses produits ? Ben oui, alors, évidemment. Mais attendez, si on ne les fait pas, l'entreprise tombe. C'est toute l'ambiguïté du mot social. En France, si vous voulez, on a mis le mot social à toutes les touches. On a fait tellement de social qu'on tue les entreprises. Quand les entreprises sont tuées, il n'y a plus de boulot. Donc, le notion de social, c'est un équilibre. Alors, effectivement, à court terme, ça va monter un tout petit peu les prix dans certains produits. Mais ça va alléger les entreprises qui vont pouvoir exporter. Et à ce moment-là, on branchera du monde. Oui, je voudrais comprendre si Exilor va augmenter ses prix au cas où la TVA sociale passe. Mais Exilor est à 95% mondial, cher ami. À 95% mondial. Donc, et nous, d'ailleurs, il est évident qu'avec des systèmes de... Si on passe à la TVA, il y aura moins de charges sociales. Et les usines pourront exporter. Sauf que vous ne produisez pas en France. Mais si, on produit... Vous produisez très peu en France. Mais non, on a 5% de nos volumes en France. C'est 5%. 95% de nos volumes sont en dehors de France. Et pour la France, on embauche... Et la grosse production française est faite en France. Mais vous risquez d'être pénalisé. Vous risquez d'être pénalisé. Parce que c'est un peu une TVA... Mais oui, mais attendez. Là, vous voyez, vous êtes dans un esprit complètement négatif. Parce que vous êtes l'esprit français. Vous regardez uniquement ce qui ne va pas. Oui, oui. Non, mais vous dites... Mais tout l'équilibre, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, si vous voulez. Ce que vous allez voir, c'est qu'effectivement, on va baisser les charges sociales. Ça va rendre les entreprises plus compétitives. Ça les fera exporter. Par contre, ça montra un petit peu le prix. Mais il faut dire les deux en même temps. Donc, peut-être que les prix montrent un tout petit peu. Mais on pourra exporter beaucoup plus au global. Il y a un truc qui est très clair, c'est l'Allemagne. Mais moi, je vais payer plus cher mes verres. Comment ? Je vais payer plus cher mes verres de... Mais des pourcentages, des pouillèmes de rien du tout, si vous voulez. Par contre, il y aura des embauches. Mais attendez, c'est vachement important ce que vous dites. Parce que la façon de sectoriser le sujet fait qu'on ne comprendra rien. L'autre point important, c'est que pour l'instant, ce n'est qu'un shift entre de la TVA et des charges. Mais l'ensemble est beaucoup trop cher. Le chiffre qui n'est toujours pas calculé. On attend... Oui, mais attendez, il faut comprendre un truc. C'est que l'État, actuellement en France, c'est 56% de l'économie. C'est deux fois plus que la moyenne mondiale. Donc, l'État est beaucoup trop gros. Et comme il n'est pas en concurrence, comme nous, il n'a pas l'efficacité. Et donc, moi, je suis de ceux qui disent que, bien sûr, il faut passer des charges à la TVA. Mais il faut aussi que la sphère publique, que le Président de la République comprenne que la sphère publique a 1 000 milliards de coûts. Quand le PIB, 1900, c'est plus de la moitié, il faut économiser sur ces 1 000 milliards. Et donc, il faut non seulement faire ça, mais il faut faire ce qu'ont fait les Canadiens. Il faut faire un plan. Il faut peut-être, sur 7 ans, baisser peut-être de 20% l'ensemble des coûts. Parce que tant qu'on ne baissera pas l'ensemble de la somme, c'est pas parce qu'on shiftera une recette l'une par l'autre, ça ne change rien. Il faut faire ça et baisser. Et ça, ça va être un sujet qui est plus difficile. – C'est un chapitre très intéressant dans votre livre. – Voilà. Et il a été écrit, vous savez, prémonitoire, le livre. Prémonitoire. – Xavier Fontanet, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez l'invité du Club Emploi, Cadre Emploi, Le Figaro Économie. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau regard sur l'actualité de l'emploi qui risque d'être bien riche. Bonne semaine.